Dans cette séance, nous allons texturer un petit peu le détail du corps, donc voilà, on va tracer quelques cicatrices sur le corps, essayer de l'habiller un petit peu, peindre les lèvres et les yeux, etc. Donc du coup, on va commencer par le corps, voilà, donc on va ici créer un layer qui va s'appeler cicatrices, donc le layer, hop, on va le mettre dans le corps, voilà, et on va le renommer cicatrices, cicatrices, voilà, et du coup, pour les cicatrices, en fait, on a des brosses pour les cicatrices, mais du coup, je préfère les tracer moi-même, donc directement avec une brosse de soft, et tracer mes patterns moi-même. Donc on va ici tracer déjà sur le visage, voilà, donc faire une petite balafre ici, donc sans symétrie, du coup, donc là, on active le canal de color, voilà, on active le canal de hate pour donner encore un petit peu de boursouflure, ici, donc avec la hate, on active la rougness, et du coup, donc la rougness, on va la mettre un peu en 100, comme ça, donc là, on va mettre du rouge, un peu pétant, voilà, et là, on va tracer donc une hate négative, pour l'instant, pour créer donc la cicatrice déjà, donc l'ouverture, ok, donc là, on va tracer donc la cicatrice, comme ça, à l'intérieur, voilà, ensuite, on va repasser donc la color, en blanc, ok, là, on va repasser avec une hate positive, et du coup, on va mettre donc maintenant, de la métallique dessus, avec 100% de métallique, et là, on va tracer donc les agrafes de la cicatrice, comme ça par dessus, ok, tac, 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 et tac, voilà, parfait, et là, ça me fait une petite cicatrice, ensuite, on va faire une deuxième, donc ici, donc du coup, on peut repasser donc en rouge, voilà, donc peu importe la couleur, après, c'est vraiment du moment, vous restez sur du rouge, c'est bon, la hate, on la remet, on enlève donc la métallique, voilà, et pour l'instant, on va tracer donc toutes les cicatrices, qu'on veut faire, comme ça, ce sera plus simple, voilà, donc une ici, il y en aura une autre, là, au niveau du moins, un ponton, voilà, une au niveau du bras, à l'intérieur du bras, comme ceci, voilà, et pourquoi pas une dans la jambe, ici, voilà, là, ensuite, on repasse donc la couleur en blanc, on va remettre le canal de métallique, et là, on trace nos petites agrafes, tranquillement, tac, oups, avec la hate un peu plus haute, du coup, sinon ça ne marche pas, voilà, peut-être plus que je suis dans les agrafes, là, ok, ok, voilà, donc là, ça décore un peu notre perso, on va envoyer, donc ça donne un petit peu plus de structure, donc maintenant, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est, comment, au niveau du visage, donc on va rajouter un calque par-dessus, qui va être, donc, le maquillage, et le maquillage, du coup, donc on va faire des yeux bien sombres, et là, le but, c'est de donner du relief, en fait, on va mettre, donc, sans hate, sans métallique, juste de la color, si je peux bien valider ma couleur, voilà, hop, donc uniquement de la color, et là, on va peindre, donc, autour des yeux, pour donner, donc, un côté un peu plus creepy, donc là, le but, c'est pas de définir, donc, un petit peu, donc, les sourcils, et les cils, comme les personnages féminins, là, c'est vraiment de juste donner, donc, la cavité aux yeux, voilà, et après, ce calque-là, en fait, on passera en multiply, donc là, je vais juste activer la symétrie, parce que du coup, sinon, ça va faire double travail, hop, voilà, comme ceci, donc là, il faut juste prononcer un petit peu, la structure de crâne, comme ça, voilà, on va donner un peu de creusement jour, en fait, donc là, en rajoutant juste une zone noire, donc à peu près ici, au niveau du faciès, voilà, hop, et ensuite, on aura donc un peu, donc les cavités ici, donc centrales, donc là, un petit peu, ici, voilà, un peu le contour du nez, hop, les narines, un petit peu, voilà, et là, en fait, donc ce calque-là, si on le passe, donc avec un filtre, et en blur, du coup, on aura du coup, un peu de blur dessus, et du coup, ça va juste accentuer, vous voyez, donc les démarcations, de la tête, voilà, donc c'est vraiment des ombres qu'on crée nous-mêmes, entre guillemets, donc là, on peut augmenter un petit peu moins, hop, voilà, parfait, maintenant qu'on a ça, donc du coup, donc là, c'est pas mal, on va juste accentuer, donc ici, un petit peu les shadows, donc là, c'est juste pour lui donner un côté plus mort, en fait, on savait, c'est plus ça, voilà, et un peu à l'arrière des genoux aussi, dans le cœur, voilà, parfait, parfait, ensuite, on va rajouter, donc ici, donc là, ça va être donc les lèvres, voilà, donc pour les lèvres, on va passer donc en color, et on va prendre, donc du coup, un blanc, sans métallique, uniquement de la color, on va le passer en soft light, incroyable ce menu, des fois il marche, des fois non, hop, donc soft light, voilà, et là, on trace donc les lèvres, vraiment fine, donc n'accentue pas la bouche, comme on avait tendance à le faire, pour les filles, mais juste en fait, avec une couleur vraiment bright, voilà, et là, on accentue juste un peu les lèvres, en termes de contraste, voilà, et donc là, on peut, avec la gomme, repasser juste un petit coup, ici, pour terminer un peu tout ça, on avait dessiné une bouche plus fine, du coup, voilà, ensuite, on va repasser sur le maquillage, donc ici, on va repasser en peinture, et là, je vais juste accentuer, donc la shadow ici, donc au niveau du creux de la bouche, donc en blanc, mais en noir, juste un peu sur le contour, voilà, parfait, parfait, ensuite, pour les yeux, du coup, donc on va les peindre tout de suite, donc là, on va mettre notre calque iris, voilà, donc pour l'iris, comme d'habitude, donc on met, donc là, face color, on l'agrandit, on la met, donc à 100%, on dessine, donc des pupilles, donc là, un peu plus fine, quand même, hop, voilà, ensuite, on va mettre, donc là, on va partir sur des lentilles de contact, en fait, donc on va partir sur un orange, voilà, un orange un peu plus clair, enfin plus foncé, pardon, voilà, on dessine ici, ensuite, on aura donc du jaune, voilà, ensuite, donc on repasse sur du orange, donc là, pour récupérer la couleur, donc on va dans base, on prend donc la couleur qui est ici, avec la pipette, on redessine notre cercle intérieur, un tout petit peu plus fin, voilà, et là, on va mettre peut-être la pupille blanche, en fait, ça peut paraître étrange, mais ça va rendre un côté un peu plus zombie, du coup, ça peut être pas mal, et le cercle de lumière, et là, on passe en matériel, et du coup, ouais, pas sûr pour la pupille blanche, au final, on va laisser en noir, voilà, c'est pas mal, et à la limite, les yeux, on va les mettre un petit peu plus rouges, du coup, pas trop, mais juste un peu plus rouge, quoi que, non, mais blanc, un petit peu plus tard, voilà, parfait, maintenant, sur le corps, on va rajouter, donc, un autre calque, de maquillage, et là, ça va être l'accentuation du maquillage, donc ici, donc là, par contre, on va dessiner, donc, les sourcils, je crois que les sourcils donnent un aspect vraiment très humain, en fait, donc je suis pas sûr des sourcils, on va juste accentuer le contour des yeux, et donc là, est-ce que je fais tout le tour, non, on va juste faire comme ça, donc là, avec la gomme, on va juste gommer un peu, parce que là, c'est un peu trop abusé, voilà, un petit peu moins ici, et là, on rentre à l'intérieur, on pique, et là, peut-être un peu moins ici aussi, voilà, parfait, voilà, nickel, donc là, c'est pas trop mal, donc on a la bouche, la bouche, je suis pas sûr, au final, de la couleur, parce que les lèvres, on va changer les lèvres, du coup, donc là, on repasse en paint, donc pas en masque, et du coup, la couleur, on va les mettre plus en rose, parce que le vert, on dirait Huck, mais j'aime pas trop, donc là, on est en soft light, donc on va passer en normal, du coup, si il veut bien, encore une fois, donc en normal, tac, voilà, et là, on va peindre par-dessus, donc en rouge, peut-être un rouge un peu plus bright, quand même, voilà, un peu comme ça, pas sur du rouge, ça fait un peu rouge à lèvres, du coup, en blanc, en rose, donc là, je ne sais pas trop, faire une couleur peau, peut-être, comme ça, voilà, et là, avec la corde, on va redessiner un peu la bouche, voilà, plus comme ça, plus comme ça, parfait, donc maintenant, pour faire les détails des vêtements, en fait, ici, donc l'alpha, donc sur les vêtements, on va prendre le shirt, donc le t-shirt, pardon, et du coup, on va prendre ici, donc un calque, là, on va activer l'opacité, donc là, on n'a pas notre calque d'opacité, donc il faut le cocher, parce qu'on l'avait enlevé, donc on coche l'opacité en L16, voilà, et du coup, donc maintenant, sur ce calque ici, on va peindre, donc, une zone, en fait, de tissu qui est arrachée, d'accord, donc là, on coche uniquement l'opacité, en calque, donc ici, de paint, voilà, et là, en fait, on va mettre, donc 0, donc 0, c'est de la transparence, donc si je peins, ça me met mon mèche en transparent, d'accord, donc là, le but, ça va être justement, de tracer, donc des lignes, en fait, avec un alpha, vraiment brut, et du coup, de saccager un petit peu le t-shirt, en termes de structure, donc là, il y a les masques comme ça, de dirt, qui sont vraiment pas mal, mais nous, c'est pas forcément ce qu'on veut, on va prendre plus des griffures, comme ça, des close spots, et du coup, on va tracer, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, en fait, parce que si je fais juste ça, ça donne un peu trop de structure, non, je suis pas sûr, on va désactiver la symétrie, déjà, pour commencer, et on va essayer d'autres patterns, parce que du coup, pour les scratch, en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais du coup, n'importe quelle brosse, se suffit, donc là, pour tourner la brosse, en fait, par exemple, ici, avec un pattern comme ça, vous appuyez sur contrôle, contrôle, alt, je crois, bon, c'est pas ça, bon, je sais plus, on va la tourner directement ici, je sais plus le raccourci pour la tourner, mais en fait, vous avez ici, donc, l'angle, du coup, on va la mettre à peu près comme ça, et là, vous tracez, donc, des lignes, sur le t-shirt, qui vont donc le casser, d'accord, tac, 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 sauf que là, avec la pump, je suis pas sûr que ça marchera, en fait, en par rapport à ça, et voilà notre petit personnage, donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste décorer un peu le t-shirt, donc, du coup, là, on va mettre, donc, un calque de remplissage, hop, sur ce calque de remplissage, du coup, on va mettre, donc, un texte, voilà, donc, un texte un peu aléatoire, du coup, donc, ici, on va prendre, donc, là, une police d'écriture, un peu cool, voilà, comme ça, et là, on va mettre, donc, ici, sur ce texte, it's alive, c'est juste un petit clin d'œil au film, quand il écrit, il est en vie, it's alive, ok, voilà, et du coup, donc, là, on va le tourner, un proprement, du coup, parce que là, il est, on peut s'étourner, donc, avec un size, hop, ici, et là, du coup, si on trace, donc, notre, notre calque, en fait, ici, on va le mettre, donc, du coup, en color, on va le mettre en noir, voilà, ou peut-être en rouge, ouais, en rouge, sans, un peu cool, ça peut être sympa, voilà, avec un peu de rougness, un peu de hate, pour lui donner un petit peu de, ce côté autocollant qui est par-dessus, un peu moins de rougness, quand même, parce que c'est un peu bourrin, et là, on trace, it's alive, donc, c'est un peu trop de bump, donc, on va réduire un peu, voilà, et là, on réduit un peu la brosse, et on la met ici, voilà, donc, la couleur est pas mal, mais, je pense qu'on peut aller un peu plus loin, quand même, en termes de couleur, donc, non, plus sombre, comme ça, voilà, it's alive, et du coup, bah, du coup, c'est pas mal, du coup, c'est pas mal, il y a la limite à l'arrière, on peut faire un petit symbole, un peu cool, du coup, donc, je sais pas quoi prendre, on met peut-être une main, ouais, voilà, une sorte de main, un peu, quelque qui est dessus, en sang aussi, c'est plus sympa, voilà, juste pour décorer un peu le t-shirt, et du coup, on a notre personnage, propre, donc, après, à vous de faire des petites traces de sang, si vous voulez, des petites choses en plus, mais pour ma part, moi, ça me va comme ça, euh, ce qu'on peut faire, à la limite, non, bah non, non, c'est bon, comme ça, on va le laisser comme ça, donc, pas de sourcils, parce que du coup, ça donne un côté trop humain, au corps, comme je vous ai dit, donc là, c'est bon, et du coup, on a notre personnage, donc on va ici, donc maintenant, dans File, Export, Texture, on va prendre notre dossier d'export, donc du coup, dans Personnage, hop, Substance, Export, Personnage, et là, on crée un dossier, donc Frankenstein, voilà, on l'ouvre, là, on va prendre, donc du coup, notre projet, donc Unreal Optimized, en Base as Output, et là, c'est en 4K, du coup, parce qu'il n'y a qu'un seul texture set, et on exporte, voilà, voilà, donc là, du coup, on a terminé notre Frankenstein, donc pour la prochaine session, du coup, de texturing, on passera, donc au texturing, du Vampire Masculin, on a terminé,